Salut à tous c'est BJ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Farming Simulator 22. Aujourd'hui nous allons parler de deux nouveautés que vous avez pu apercevoir dans le trailer sur les animaux et la faune que les développeurs nous ont sorti le mois dernier. Plus exactement dans cette vidéo nous pourrons voir à un moment une petite chose qui va arriver avec Farming Simulator 22 et qui va vous permettre d'augmenter vos revenus en plus de booster vos récoltes. A un moment lors de la vidéo avec les animaux et la faune nous pouvons voir ce passage. Et oui ce sont bien des ruches avec un personnage en tenue d'épiculteur. Dans Farming Simulator 22 vous pourrez avoir vos ruches et produire du miel. Cependant il faudra faire attention car comme il y a le mode saison le miel ne pourra être récupéré qu'en été et il va falloir bien vous occuper de vos abeilles pour que celles-ci produisent de plus en plus de miel. Le miel que vous allez pouvoir vendre normalement comme ça en pot ou que vous allez pouvoir utiliser pour faire d'autres denrées alimentaires. Mais également lorsque vos ruches seront placées à côté d'un champ de tournesol, de canola ou de pommes de terre, vos récoltes recevront un bonus de croissance grâce à la pollinisation des abeilles. A vous donc de voir si vous achetez vos ruches et votre matériel afin de manipuler les abeilles, le matériel d'épiculteur pour augmenter la croissance de vos champs ou bien de demander peut-être à un apiculteur, à un autre joueur, vous proposez tout simplement de poser des abeilles à côté de votre champ et c'est lui qui s'en occupe et vous récupérez le bonus. En tout cas, c'est une ressource en plus que vous allez pouvoir utiliser pour augmenter votre bénéfice ou utiliser pour faire d'autres denrées alimentaires dans les chaînes de production. Maintenant, avec l'arrivée du mode saison, il y avait entre guillemets un problème, c'est qu'en hiver, plus rien ne pousse, il n'y avait plus aucun revenu en hiver. Maintenant, c'est terminé. Nous savons que dans Farming Simulator 22, il va y avoir la mise en place de serres donc vous allez pouvoir en hiver continuer à faire pousser des tomates, des fraises ou des salades afin d'avoir toujours un petit ou un grand revenu si vous avez vraiment beaucoup de serres afin de toujours avoir quelque chose à faire en hiver mais surtout avoir des récoltes que vous allez pouvoir vendre une fois l'hiver passé ou bien peut-être même en hiver si cela pousse assez vite afin d'alimenter toujours les boulangeries ou les marchés et vous faire un petit peu de bénéfice pendant cette période froide de l'année. Je trouve cela quand même plutôt pas mal car sur les autres Farming Simulator, quand nous avions le mode saison, c'est vrai que tous les agriculteurs en hiver en général ne faisaient rien car la terre était sèche, la terre était gelée et la terre commençait à être travaillée qu'à l'arrivée du printemps. Là, une fois toutes les récoltes récoltées dans les champs, vous pourrez par exemple soit utiliser vos champs pour installer des serres pour faire pousser des fraises, des salades ou des tomates ou bien avoir un champ spécialement pour vos serres que vous pourrez donc utiliser peut-être toute l'année pour faire pousser et avoir à côté vos plus grandes exploitations à vous occuper lorsque la terre et le climat le permettent. Ainsi donc, il n'y aura plus de temps mort. Je me souviens d'où avec des amis, quand c'était l'hiver en général, on s'amusait à aller couper du bois en attendant que le temps passe. Là maintenant, si vous êtes agriculteur et que vous ne voulez vraiment faire que de l'agriculture, et bien vous pouvez très bien avoir des récoltes à vous occuper pendant certains moments de l'année et avoir vos serres à vous occuper en hiver pendant que le reste ne pousse pas. Voilà donc pour ces deux petites nouveautés dont je voulais vous parler sur Farming Simulator 22. Il reste à peu près trois semaines à attendre. Je sais que c'est très très long, surtout pour certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, même si j'en ai très envie, mais je l'étonne suffisamment pour ne pas avoir à l'étonne en vidéo, même si je viens de le faire en fait, je m'en rends compte. Du coup, je vous invite à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, à me suivre sur Twitch et les différents réseaux sociaux, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501